Le sujet principal de notre album, le coup de Prague, c'est Graham Greene. C'est l'écrivain britannique qui est pendant l'hiver 1948 en train d'arriver à Vienne pour écrire le scénario du troisième homme. Il vient chercher la suite de son histoire à Vienne et se renseigner sur cette ville tout à fait extraordinaire qui est à ce moment-là entre les mains de ce qu'on appelle les quatre puissances. Les russes, les français, les anglais, les américains. Et c'est en même temps une ville qui crève parce qu'elle a été écrasée sous les bombes et qui les règne une misère noire, une famine incroyable. Donc une ville où les femmes se prostituent et où le marché noir explose. C'est le nid d'espions parfait. Mais il semblerait qu'il soit en même temps commandité pour mener une enquête beaucoup plus discrète sur un personnage trouble et dont on soupçonne qu'il serait une taupe soviétique au coeur des services secrets britanniques. Le coup de Prague est à la fois, je dirais, un roman d'espionnage et aussi un thriller psychologique. L'histoire d'espionnage, c'est une histoire qui peut être un faux nez, un masque, derrière laquelle s'agitent des choses qui soulèvent des questions fondamentales comme la fidélité, la trahison, le mensonge, le désir. C'est-à-dire que c'est une parfaite métaphore en réalité de la condition humaine.